34 000 tonnes de blé sont en cours de chargement sur le Stella Maris, un navire à destination de l'Afrique de l'Ouest, un affrêtement de routine pour Sika Atlantique qui assure l'exportation d'une partie de la production nationale de céréales. C'est un chargement habituel, programmé de longue date. C'est un de nos clients les plus fidèles qui nous charge ce type de bateau quasiment mensuellement. Mais avec la fermeture de certains ports en Ukraine et en Russie, Sika Atlantique s'attend à un rapatriement, déchargement en France et en Europe. Si l'Ukraine qui représente 10% des exportations de blé et la Russie qui était le premier exportateur de blé mondial sortent partiellement ou totalement du marché, il faut qu'on ait nous la possibilité d'être sur ce marché-là, de suppléer à leur absence partielle ou totale et de pouvoir continuer à alimenter nos voisins les plus proches qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Une nouvelle donne pour le port de La Rochelle qui a encore des stocks de céréales dans ses silos. Des stocks destinés à l'exportation. Sur les quais, les équipes sont déjà prêtes à réagir face à un regain d'activité. On déstockera forcément plus vite. Il va falloir, si la demande est ce qu'elle est, on va falloir mettre en place une logistique plus pointue pour approcher la marchandise plus rapidement afin de servir nos clients dans les meilleures conditions. On a deux portiques, travail en temps normal de 5h à 21h en semaine. Si on a un surcroît d'activité, ça arrive régulièrement, travailler toute la semaine, du lundi 5h jusqu'au samedi 21h, H24. Le port de La Rochelle est le deuxième port exportateur de céréales en France. Sous-titrage Société Radio-Canada